hey c'est dame au studio west park et ben je t'ai concocté là un gentil petit rack un gentil petit rack bien sympa parce que en fait parmi les questions que vous m'avez posé c'est comment faire des macros comment faire des racks donc j'en ai profité pour faire une sorte de 1 de mélange de pas mal de choses dont on a besoin donc comme ça c'est l'occasion finalement de passer par beaucoup de choses et que tu repartes avec un un rack de sampler donc si tu veux je vais t'expliquer ce que j'ai fait parce que c'est vrai que c'était c'était long si tu veux j'ai fait de la recherche donc j'ai abouti à ce grand rack là si tu veux qu'il ya pas mal d'options et donc pas mal de fonctions qui switch etc machin donc c'était très long à faire enfin j'ai dû mettre une heure une heure une heure et demie peut-être donc donc voilà à me balader un petit peu dans ce qui était possible et puis à faire des choix alors voilà je suis parti de ce sample là qui devine quoi c'est un sens que je suis allé faire sur read speaker et donc ce sample on lui a fait dire acide 1 pour être original voilà donc je l'ai mis sur un pitch qui correspondait avec notre note de base le g et ce sample j'ai créé un sampler un simpleur même peut-être pour aller le glisser dedans comme ceci plaques donc voilà une fois que le sample était donc dans ce dans ce sampler je me suis dit bon bah on va commencer à y mettre des effets et voir ce qu'on ce qu'on y fait alors en fait j'avais déjà fait un prêt traitement de la voix donc sur ce sur cette piste la peau et gelé frisé si tu veux donc pour avoir déjà un résultat qui sonne bien quand je les fais rentrer dans le sampler donc tu peux voir que la l'onde est grande donc elle est voilà ça se voit que c'est déjà compressé et c'est donc voilà pour partir d'une bonne base que ça sonne déjà correctement qu'on n'est pas obligé de pousser les les effets après donc si tu veux j'ai rassemblé plusieurs choses sur ce sur ces macros là bon je suis resté à 8 macros en fait parce que bon ça me suffisait à prendre en rajouter on peut en rajouter donc par habitude si tu veux j'ai l'habitude de faire pitch filter time gate parce que je trouve que avec l'amplitude c'est à dire le volume de sortie donc l'amplitude je trouve que pitch filter time gate résume absolument tout le concept de la musique donc voilà le pitch pour la hauteur de notes le filtre pour qu'est-ce qu'on dit de cette hauteur de notes on dit pas tout time en fait c'est pour tout ce qui va être en relation avec le temps donc c'est des valeurs de temps et gates donc c'est la porte d'ouverture autant donc gates et filter sont en correspondance sont en relation dans le sens où c'est des des masques voilà si je puis dire les masques ensuite là c'est des macros que j'ai fait en rapport aux aux effets que j'ai posé dessus donc si tu veux ça c'est c'est des macros qui sont arrivés voilà avec les expérimentations donc on a par exemple riser je vais commencer par lui parce qu'il est il est simple donc si tu veux c'est flanger là ce flanger là qui est qui a le wet automatisé et le feedback avec une valeur de temps comme ça et un great à huit mesures ce qui nous donne en fait justement une une ronde comme ça qui fait oui je vais te le faire écouter s'il veut bien on va se faire quand même une note ici et donc ce riser donc là tout est ouvert gates fermé gates ça va être le je vais y arriver l'arpège qui inquiet en relation avec le gate shift ok n'a pas d'incidence donc normalement devrait entendre ce qu'il faut voilà donc lui nous fait ça s'il est pas là mais sur le sample ensuite un autre truc intéressant je fais revenir un petit peu de notre midi là là on va passer à quelque chose de vraiment très intéressant surtout que c'est issu des dernières nouveautés de de live donc si tu veux on a un lead qui joue là des notes et j'ai posé spectral résonator sur cette piste là de sampler pour pour en sortir des sonorités sympa et du coup si tu veux j'ai demandé l'accueil midi donc c'est à dire là cette option midi normalement on est en internaux là on passe en midi ce qui fait qu'on va pouvoir choisir une piste extérieur ou d'ailleurs la piste cette piste même qui peut transmettre ses propres notes donc au spectral résonateur ce qui lui permet en fait de définir une résonance à partir d'une certaine note à un temps donné et là ce qui est intéressant c'est que ça va suivre notre mélodie donc ça très très intéressant merci à belton pour cet outil qui est vraiment vraiment très très sympa donc les notes de notre lead rentrent là dedans voilà ensuite j'ai défini l'algorithme chorus ici avec un rate très très faible pour avoir un lfo lent donc sur le chorus ici j'ai affecté donc à pitch mode voilà ça ça va être pour faire une modulation de pitch je vais te le montrer juste après ici on est descendu donc deux autres deux octaves en dessous ici j'ai fait une macro aussi sur le stretch et le shift en fait ça se croise simplement pour faire une sorte de fréquente 6 shifter et ça se trouve sur cette automation là alors on va essayer de s'écouter ça voilà peut-être le shift donc il faut que le signe soit ouvert pour que le shift s'entendent ok parce que le ship le synth correspond en fait au wet du spectral résonateur voilà le wet et ouvert à fond ici j'ai mis l'unisson à quatre voix et à un peu aura déjà l'écouté comme ça donc là tentant que du coup ça y est on a les notes du de notre synthé qui viennent qui viennent jouer ici évidemment le cette macro là nous permet de passer au simple progressivement au synthé voilà donc assez cool franchement assez cool parce que ça permet de passer une voix d'une voix progressivement à une mélodie voilà à base de notes de notes de notre morceau sans avoir à faire quoi que ce soit d'autre donc ça je trouve ça vraiment très cool ok on a quoi d'autre on a maintenant je te présente l'arpège l'arpège que j'ai mis le gate sur gate le rite sur time donc voilà le comme je te disais le time prend des valeurs de temps alors que gate prend des valeurs d'ouverture sur le temps alors lui on peut l'écouter aussi du coup je te montre le map à l'intérieur donc les réglages de ce que j'ai fait des limitations je te montre quoi en fait je te montre que le devis sonne donc on active le device à 1 c'est à dire que dès que je vais ouvrir la valeur de gates on sera sur l'arpège donc on sera sur l'arpège et on va monter progressivement le gate donc ce 7 ce bouton gate sert simplement à ouvrir le gate tout en activant l'arpège ensuite une fois que le gate commence à s'ouvrir ensuite la valeur de temps ici un jour sur l'arpège donc je vais te faire écouter aussi ça on va se faire un clip un tout petit peu plus long manière d'avoir le temps de jouer avec un petit peu voilà donc très simple tu vois j'ai mis un gros sur cet arpège et cet arpège d'ailleurs c'était un prix cet ubic you ce que puisse pas trop mais tu vas le chercher un truc vite fait donc peut-être surtout chercher un truc différent de ce que je fais d'ailleurs essayé avec diverge convergent moi donc ce rack est assez cool puisqu'il te permet de faire pas mal de choses tu vois ouais en tout cas il a pas mal de possibilités et du coup donc en général quand j'ai un rack comme ça ce que je fais c'est que je vais aller enregistrer de l'audio derrière pourquoi pour libérer du cpu et aussi pour être vraiment précis sur sur les leçons c'est à dire que je trouve qu'ensemble ici bas on s'y retrouve et puis on a l'occasion aussi de voir la phase on a l'occasion de voir si on a du lag tu vois que j'ai un lag là au record j'aurais peut-être eu un lag justement directement sur le sur le synthé à cause à cause de la lourdeur du calcul donc ça c'est pareil intéressant de passer en audio une fois que tu as fait un travail créatif pour pour repartir sur une base tout à fait saine sans pour autant supprimer ton synthé de base tu peux tout à fait l'enregistré comme je vais faire pour te le passer dans la dans la description donc voilà on continue je sais pas grand chose d'autre là dessus sauf par exemple certains certains détails comme ce saturateur que j'ai mis en fait juste en action quand on passe au saint parce que voilà j'ai remarqué que finalement quand on active le suivi des notes là avec spectral résonateur on a une perte de volume donc ce que j'ai fait tout simplement là dans le mapping c'est activer le saturateur que à la moitié du bouton tu vois donc on est resté sur 64 ici donc à la moitié de l'ouverture donc du potard et bien donc du potard de scint et bien donc la saturation s'active et s'active bien fort tu vois c'est pour ça que je n'ai pas fait s'activer dès le début parce qu'en fait je l'active bien fort tu peux remarquer qu'elle monte carrément jusqu'à 36 db donc voilà je voulais pas faire ça sur le sample de base puisque le sample de base contient des s des chins acides là tu vois et typiquement ça la saturation réagi mal là dessus donc c'est une fois que le spectral résonateur et a commencé à être bien activé a commencé à bien couvrir et à créer une perte dans le bdb là on peut se permettre du coup de faire un bon net à la moitié du bouton comme ça va en plus ça va animer un petit peu plus notre potard dans le sens où ça fait quelque chose de régulier qui monte qui monte alors on se dit bon ça va continuer à monter et oui mais à la moitié du bouton qu'on a une sorte de volume quand même avec un petit changement de grain donc quelque chose d'intéressant au niveau musical voilà donc pas grand chose ensuite à part un petit peu de traitement audio à savoir ici une réverbe qui n'est pas du tout automatisé tu vois juste pour donner un espace existant au à notre instrument total ensuite j'ai un haut été là hyper boosté vraiment dans les aigus voilà par contre j'ai diminué le moment pour que pour qu'on n'ait pas tous les faits par contre faut savoir que l'autre été joue quand même globalement sur le son tu vois que c'est un moment que c'est pas un dry wet seule chose à savoir si tu veux faire un traitement parallèle il faut que tu fasses un vrai traitement parallèle voilà ensuite j'ai un écu voilà tout simplement ensuite j'ai une compression hyper hard pour venir vraiment se mâcher le signal puisqu'en fait on a énormément de variations qui vont se passer du fait des bas des potards là qui vont nous faire sauter la fréquence de base en haut voilà on a pas mal de de stéréo qui va être créé etc donc je vais je vais se mâcher le signal comme ça pour récupérer quelque chose de plus ou moins enfin d'un peu plus linéaire voilà à travers toutes ces modulations donc tu vois là le le la compression est hard à tous les niveaux on descend à moins 18 alors ensuite j'ai un make up pour récupérer quand même beaucoup de volume derrière ça je mets un dsr parce qu'on est sur un des sons super agressif on n'a pas envie de rendre les gens sourds donc tu vois on descend à moins 32 sur les pics dans les fréquences concernées par les s voilà je l'ai mis sur le l'algorithme s donc il va aller chercher la fréquence concernée et à la fin de tout ça j'ai juste un clipping qui ne qui ne sert pas en fait il sert simplement si voilà si on va abuser des si on va tricurer ici et puis qu'on a des éclats des éclats de son nom désirable donc c'est à peu près tout pour ce ce sampler et donc de ce sampler je t'ai sorti ça donc envers là on à la partie mélodique donc c'est à dire c'est tout ce que j'ai enregistré quand le bouton synth donc ce potard était ouvert à fond voilà on voit tout simple un résultat finalement tout simplement c'était l'occasion de te montrer quelques quelques macros voilà un petit délire à faire aussi à partir d'un sample qu'est ce qu'on peut faire puis les étapes aussi voilà c'est ça qui paraît aussi intéressant donc cette partie mélodique et puis cette partie justement à base du sample donc tu vois un peu de rythmique un petit peu de pitch et aussi pas mal de l'espace avec cette sensation de de la réverbe donc donc voilà donc si tu veux le prochain tuto ce que je vais faire je vais mettre en place un petit peu ça je vais pas faire un tuto trop long là parce que c'est pas combien de temps ça fait même mon avis on est sur au delà d'un quart d'heure donc ce que je vais faire c'est je vais mettre en place un petit peu ces samples là que je t'ai présenté on les verra un peu mieux justement quand ils se font donc ils se font en place ça va me permettre de supprimer donc cette cette source là comme je t'ai dit je vais l'enregistrer dans ma base et de la donnée et et ensuite on va passer donc sur le sub et on va enfin parler de basse fréquence voilà le mélange donc comme d'habitude si tu veux liker et abonner à la chaîne entrer en contact avec le studio et profiter aussi des retours personnalisés là que je suis en train de lancer donc c'est à dire tu m'envoies ton projet je te fais une vidéo dessus en corrigeant ton projet voilà donc comme ça ça te permet d'avancer progressivement sur un projet toujours réglo au niveau technique ça me paraissait sympa de faire ce cette cette proposition alors tu me dis si ça peut être intéressant ou même si tu as d'autres d'autres demandes en fait qui pourrait un qui pourrait être utile voilà n'hésite pas allez je te dis à tout pour la suite de cette série et puis bye bye merci d'avoir regardé à tout